Mon martre au temps du confinement Romand de Belka Exergue de Borges Mes préférences ont dicté ce livre Je veux être jugé par lui Justifié ou désapprouvé par lui Anthologie personnelle Georges et Louis Borges Exergue de Gogol Sachez que je vous aime fort Jean de Kiev Tizi, Moscou et Paris De tous les horizons Alors aimons-nous les uns les autres Dans le respect de nos différences Et notre terre nous le rendra Un ruissellement mondial En découlera Les Exergue Sachez que je vous aime fort Jean de Kiev Tizi, Moscou et Paris De tous les horizons Alors aimons-nous les uns les autres Dans le respect de nos différences Et notre terre nous le rendra Un ruissellement mondial en découlera Les larmes de Gogol De Tania Volovskaya Balcons et coeurs Chère voisine Oui je sais votre prénom Comment ? J'ai contrôlé les boîtes aux lettres De votre entrée d'immeuble Sur votre étage J'ai repéré 4 appartements Il se trouve que 3 sont des familles Que je connais bien Par déduction La boîte Astrid Du Phare Ne peut que vous concerner Je vous écris cette lettre Pour rompre avec le silence Comprendre votre indifférence Je vous ouvre mon coeur Cette nuit dans un rêve Je vous ai invité à quitter votre balcon Et descendre de votre piédestal Cette nuit On a dansé le tango ensemble Votre regard et votre peau Étaient brûlants et doux Vos yeux brillent Et n'ont rien d'arrogant Comme hier et ces derniers jours Sur votre balcon Mais cette nuit là Des fleurs de printemps ont poussé Sur votre balcon par magie Ou bien En vertu du cycle des saisons Et de la photosynthèse Nous avons fumé la même cigarette Et partagé les mêmes volutes de fumée Qui cette fois ci sont mélangées A votre bon parfum Cette nuit a reçu deux désirs Deux désirs ardents Etalés Confus et fusionnés Sur ce lit Au milieu de la chambre A la porte entre ouverte Ce qui nous a séparés hier Nous a réunis cette nuit là Durant laquelle on s'est dit les mots Que nous avons accueillis en prière d'amour Cette nuit nous avons fait connaissance Sans aucun tabou Votre corps frais est capable De rafraîchir le plus rugissant Et brûlant volcan Dans notre furie en action de cette nuit Nos sueurs mélangées en fusion En effusion Amoliraient la face tranchante du diamant Cette nuit j'ai envie de chanter Ne me quitte pas Cette nuit heureuse J'ai envie d'arrêter le temps Le jour d'après Et la nuit présente J'ai envie de figer ce rêve À ne plus me réveiller Nous réveiller À nos ailes Pour gauler le ciel Et décrocher les étoiles Je vous demande pardon De vous avoir admiré en cachette Sous la mélodie de ma guitare Je n'ai plus pensé qu'à vous Chère voisine J'ai peur de me réveiller Et de vous voir absente Je voulais partir loin avec vous Chère Astrid Là où rien ne viendra perturber Notre édile Je rêvais de vous emmener boire À la source de mon enfance Où l'une des eaux les plus fraîches Jaillit des entrailles de ma montagne Une eau qui coule Telle une bénédiction des dieux Là-haut juste au pied de la montagne Je voulais vous faire humer Et palper à main nue La terre glaise autour de cette source Pour lui faire sentir Le côté argileux de mon corps Autour de cette source Pour vous faire sentir Le côté argileux de mon cœur Pour vous ma chère voisine Cette patte à modeler de l'enfance Vous montrer comment soigner ce rosier Près de la source Pour que les fleurs ne cessent d'éclore À toutes les saisons Puis entendre battre le cœur de l'amour À travers le miroir lucide de cette source Tout autour des frênes et des chaînes Formait une canopée Se laissant pénétrer Par des rayons de soleil de printemps Le débit régulier de la source Alimentait un cours d'eau Lequel affluait Et se jetait dans le ventre De deux reliefs rocheux Pour rejoindre Pour rejoindre la rivière Exer Uffela De son nom En patois local Oui C'était à proximité de cette source Que j'ai senti la plus belle des douceurs De votre baiser furtif Il y a très longtemps maintenant Était-ce vous Croisé dans une vie antérieure Par la transmigration des âmes Nous étions jeunes Aux abords de la source Et au cœur de l'innocence Non Je n'ai pas oublié Je ne peux pas oublier Vous devriez porter le prénom De mon premier Inoubliable rayon de soleil Ces souvenirs Tels une flamme Qui se propage Dans les tréfonds de ma mémoire Greffés dans les branches De l'arbre de l'enfance Me sont revenus Cette nuit à vos côtés Je me souviens De ce que je vous avais Murmuré à l'oreille autrefois Promettons-nous De nous aimer Et notre amour Coulera dans nos veines Comme coule l'eau De cette source Intarissable Vous m'avez regardé Dans les yeux Non sans esquisser Un léger sourire Sans rien dire Vous avez préféré Écouter le chant Du ruisseau Lequel se jetait A l'image Des chutes Du Kilimanjaro Peut-être Dans le lit De la rivière La rivière De toutes nos espérances Que je suis tentée D'écrire Chapitre 1 La rumeur court Un virus a quitté le laboratoire Un laboratoire chinois Depuis novembre 2019 Il ressemble à une grippe Ce virus a traversé le monde Il se déplace à grande vitesse A Paris c'est officiel Le virus s'attaque Aux personnes âgées Pour se protéger Il faut porter un masque Mais la France N'a pas de stock suffisant C'est la crise diplomatique Entre le gouvernement Et l'opinion Et l'opposition Le virus devient De plus en plus dangereux Et des mesures Doivent être prises Le temps De se ravitailler En masque Le temps De concevoir Par un vaccin Un confinement Est décrété En France Paris devient triste Les ailes lumineuses Du Moulin Rouge Ne tournent plus Ces danseuses Rhabillées Ne nous distilleront plus Leur féerie Et leur joie de vivre L'angoisse Nous tenaille Mais la paix règne Aucun risque De recevoir Un missile balisé Balistique Sur nos toits Aucun exode Pour fuir la guerre N'est à l'ordre du jour Nous sommes convaincus Les masques Arriveront en nombre suffisant Un vaccin efficace Nous sauvera Malheureusement Une première victime La mère De la professeure De piano De ma fille Est admise En réanimation Va-t-elle s'en sortir ? Âgée de 64 ans Elle n'est atteinte De nulle morbidité Tout le quartier Tout le quartier soutient Esther Zvi Sa fille Et chaque jour A 21h Nous nous branchons Sur la télé du web Une chaîne du quartier Pour prendre des nouvelles De Michel Toujours en réanimation La prof de piano De Daria Ma fille Appelle Mon Ma fille Daria Appelle sa professeure De piano Mon institutrice De piano Une chaîne de solidarité Est née pour venir en aide Au nouveau SDF De notre quartier Beaucoup d'étudiants Et d'étudiantes Sans oublier Les migrants De toutes origines La démarche est simple Des écrivains reconnus Proposent des textes Écrits spécialement Pour être vendus Au profit des misérables Dans notre quartier Vite Un recueil de 10 nouvelles A été édité Prix Prix 5 euros A verser intégralement Au collectif Nos voisins Ne mourront pas de faim Ma fille A beaucoup aimé La nouvelle Le studio Du second Du second empire De quoi s'agit-il ? Une chaîne de solidarité Est née Pour venir en aide Au nouveau SDF De notre quartier Beaucoup d'étudiants Et d'étudiantes Sans oublier Les migrants De toutes origines La démarche est simple De quoi s'agit-il ? Le studio du second empire Maintenant la cour du passage du piano est vide Il est 19 heures passé Tout le monde est rentré chez soi Le voisin de Jacques lui aussi Est allé au second étage De cet immeuble Datant du second empire Il y passera sa dernière nuit Seul Il refuse la compagnie de Kate Qui a accepté son choix Sans palabre ni vexation Elle aussi veut être loin de lui cette nuit Car son frère Ivan Usawen Vient de lui annoncer une surprise Par SMS Il a fini de regrouper des textes Et pas pour produire un roman Peut-être un scénario de film En faisant appel à une sorte de science digitale Dite I.A. Ou bien Intelligence artificielle Le frère et la soeur Dévoileront tout prochainement Au garçon en train de déménager Prêt à se marier avec Kate Bientôt Dévoileront tout prochainement Au garçon en train de déménager Prêt à se marier avec Kate Bientôt Ivan Ne voudrait-il pas offrir Le plus beau cadeau A son futur beau-frère En compilant des textes De prime abord fade Sans que ni Sans que ni tête Pour en inférer un roman Voir un scénario Qui tient la route Cette I.A. Serait-elle apte A remplacer la créativité naturelle Du romancier ? En tout cas Il serait peu enthousiaste Avoir ces textes Manipulés par un outil digital Afin de créer un roman cohérent Il reste dubitatif En tout cas Pour le moment Dans son appartement Du passage du piano Il range les derniers cartons Et nettoie le parquet Afin de récupérer sa caution Dans son entièreté Il est minuit Et le sommeil lui échappe Déjà 20 ans Que je suis loin De maternatale Qu'ai-je fait de bon Et de sérieux Qu'il s'interroge Vite il se rend compte Qu'il a passé le clair De son temps A se poser la question La question suivante A 28 ans A son entrée A son entrée Dans la vie active Son premier emploi Dans une start-up finlandaise Et sa filiale Et sa filiale parisienne Oui Il se pose Il se pose cette question Quel sens donner à ma vie Cela remonte A plus de 20 ans Maintenant A minuit et 18 minutes En ce dernier jour Dans son adresse Adresse du passage du piano Il se rend compte Qu'il a été jeté Par un pur hasard Par un pur hasard Dans la ville lumière Et son système capitaliste Auquel il n'a pas été préparé Il se donne même l'audace De se poser cette question paradoxale Mes bons parents Auraient pu me consulter Demander Mon accord Avant de me mettre ici bas Il sourit Sachant que justement Toute naissance Est le fruit du hasard Celui de la Celui de la rencontre Entre deux cellules Tout en maintenant Ce ton percifleur Moqueur Visible à son regard Plongé dans le vague Il éprouve deux sentiments opposés Si j'ose dire Il adore la solitude Tout en étant un bon vivant Et facile avec autrui Ces deux sentiments Le tirent A Si j'ose dire Il adore la solitude Tout en étant Un bon vivant Et facile avec autrui Ces deux sentiments Le tirent A eu et à Dia Allons croire Et il n'a cessé De tanguer Surtout Il a adoré Son adresse actuelle Et ses voisins Par un déclic inattendu Une lumière S'est récemment allumée Chez lui Elle le réveille Elle lui révèle Qu'il est temps De mettre fin A sa solitude Il éteint la veilleuse Et se plonge sous la couette De son canapé lit Pour une dernière fois En ces lieux Demain il se réveillera Neuf Comme Jonas L'homme nouveau Jonas englouti Puis recraché Par le poisson Du récit biblique Dans les songes Qui peupleront Sa dernière nuit Ici Il visitera son enfance Tantôt à Kerbillan En Bretagne Tantôt à Kabylie A Laziv Tantôt à Kerbillan En Bretagne Tantôt à En Kabylie A Laziv N A Lazis Vada Ou Laziv le haut Le voya Le voilà Naviguant Sur le fleuve Du Sébaou Faisant du stop En tant qu'ancienne Étudiant de Tisie Long Jean La propriété familiale Riche En olivier Figuier Amanguier Oranger Cyprès Caroubier Frêne Chêne Vigne Carré de carotte Navet Tête de Narcisse Le voilà Sur les cimes D'un frêne En train de chasser Un papillon Princier Voir une cigale Le voilà Sur la place Tabucicte En train de courir Ravi Derrière un ballon Dégonflé en caoutchouc Tandis que sa sœur Isde Bia Et son frère Jean Karim Jouent Heureux A la corde A sauter Le voilà réveillé A trois heures du matin On frappe à sa porte Un feu violent Vient de se déclarer Au premier étage Les pompiers Affolés Frappent Frappent à sa porte Et il ne répond pas Est-il mort Brûlé Asphyxié Ce serait un gâchis Si l'incendie Lui avait soufflé Son étincelle De vie Cela tomberait Au mauvais moment Après les divers Confinements Et le contrefeu Il a prévu De rentrer en Bretagne D'une partie De son enfance Joyeuse A Kerbillon A côté de Carnac Il a prévu De rentrer En Bretagne Il a prévu De rentrer Dans la Bretagne D'une partie De son enfance Joyeuse A Kerbillon A côté de Carnac Sa fiancée Slav Kate Est tout à fait d'accord Voir assez Excité De ce bonheur Extrême Excité De s'installer Au coeur De la campagne Et de la mer Toutes proches Cela lui irait bien Car son problème De thyroïde Lui impose Ces dix dernières années Des va-et-vient réguliers Vers des destinations Maritimes Pour prendre Une certaine dose D'iode Grâce justement A la brise marine Iodée Chapitre 2 Les entreprises Ont su se réorganiser Le télétravail Quand c'est possible A été encouragé Voir généralisé Cela évite Les contacts Non protégés Faute de masques Protecteurs Dans les transports Cela aide A freiner la propagation De ce méchant virus Impie Bien sûr L'angoisse nous bouscule Et c'est normal Car l'humain Est loin d'être Une bête de zoo Un oiseau de cage L'humain a besoin De l'humain Pour le regarder Dans les yeux Lui sourire Le toucher Voir le gronder Ou le valoriser De vive voix Surtout pour le parisien Pour la parisienne Habituée à l'air libre Ce confinement A été brutal Cette prison A été malvenue Mais ce ne sera Qu'un souvenir Très court Les masques Arriveront bientôt Un vaccin Sera développé Il vaincra le virus Le virus Bien sûr Les appartements parisiens Sont exigus Des tensions Peuvent vite naître Dans les familles Nos aînés Meurent Comme des mouches Et il est interdit D'assister A leur enterrement Enterrement Le gouvernement Est très strict Dans ces mesures Nos vieux Et nos vieilles Mourront Ils nous sauveront Sacrifiés Sur l'hôtel De l'intérêt général Un mort C'est mort Mais un jeune A la fleur de l'âge Doit être protégé Son grand-père Sa grand-mère Sont morts Et c'est douloureux Et si l'on peut éviter La contamination Au petit-fils Aux petites filles Tant pis Si personne n'accompagne Le papy La mamie A sa dernière Demeure Nous dit-on La vie doit l'emporter Sur la mort Car le virus Sera vaincu Alors soyons patients Les masques protecteurs Arriveront bientôt Un vaccin sera développé Bientôt La fin du confinement Viendra Restons à la maison Dieu merci Grâce aux gestes barrières La vie est préservée Patientons De quoi avoir peur Nous ne sommes pas en 1940 Pour craindre De quoi avons-nous peur Nous ne sommes pas en 1940 Craignant l'invasion allemande L'aviation allemande Nous ne sommes pas au Liban Des années 80 Ni en Afghanistan Ni en Tchétchénie N'est-ce pas Nos maisons Sont loin De toute agression Par quelques Méchants avions ennemis Russes Peut-être Mais la guerre froide N'est plus d'actualité La guerre froide N'est plus d'actualité Alors patientons Le sourire Au bout du regard Vous Les célibataires Ouvrez votre fenêtre Regardez le balcon D'en face L'amour Pourrait vous sourire Oui oui Ce confinement Doit être observé Avec beaucoup de sérénité C'est pour la bonne cause Le confinement persiste L'angoisse nous tenaille Mais la paix règne Aucun risque De recevoir un missile Balistique sur nos toits Aucun exode Pour fuir la guerre N'est à l'ordre du jour Nous sommes convaincus Les masques arriveront En nombre suffirant Un bon vaccin efficace Nous sauvera Malheureusement Une première victime La mère De la professeure De piano De ma fille Est admise En réanimation Va-t-elle S'en sortir Âgée de 64 ans Elle n'est atteinte De nulle morbidité Tout le quartier Soutin Soutien Esther Zvi Sa fille Et chaque jour A 21h Nous branchons Nous nous branchons Sur une télé du web Une chaîne de notre quartier Pour prendre des nouvelles De Michel Toujours en Réanimation Une chaîne de solidarité Née Etc Son prix 5 euros Intégralement versé Au collectif Nos voisins Ne mourront pas De faim Ma femme A beaucoup aimé La nouvelle Du passage Du piano De quoi S'agit-il ? Au passage Du piano Le passage du piano Auprès du passage De Clichy Vient d'être nettoyé Par Clarisse Elle frappe A la maison Des pianos Voici le recueil De nouvelles Dans l'enveloppe beige En papier Lui répond-il Clarisse est dans le métro Elle ouvre Joie à la craie 2 Ce soir Vers 18h En se croisant Sur la belle Allée fleurie De ce passage Pittoresque Le voisin Dit à Jacques Tu fermes ton atelier ? J'espère que tu as passé Une bonne journée Que le business reprend Toujours souriant Le patron Qui préfère être appelé Artisan Lui confirme Sa fin de journée Non Sans l'interroger Ma femme me dit Que tu déménageras En tout cas merci Pour ton dernier livre Masha mon épouse Est en train de lire Dernier livre du voisin ? Ça s'intitule Une tempête de loup 3 La cour du passage Abride Vient d'être passée à l'eau Par Kéloudja Elle intervient Tu m'as promis un livre Qu'elle lui dit Le voici sur la table Dans l'enveloppe craft Que le maître de conférence Omar Lui répond Kéloudja est dans la rue Aban Ramdam Le parc Tard Jout lui fait face Au coeur de Tizi A 100 km d'Alger A peine assise sur un banc Elle ouvre son cadeau Elle en retire un livre La télé du vendredi soir Ravie Elle se plonge Dans sa lecture 4 La rue Pigalle Vient d'être passée A l'eau chaude Il intervient Il frappe à la boutique Tu m'as promis un recueil En fin de journée Jean est dans le métro Il en retire Il en retire un mince livre Loin d'Alger 5 La situation empirale Vase A l'image du peuple Ignoré des dieux Et des élus Finit par choisir l'exil Ou rester chez lui Optimiste Une fois le vase parti Najette devient Orpheline de son Apollon En parallèle Une fois à Paris Le vase Connut Marie-Hélène Au courant de cette trahison Najette décida de se venger Voir de tuer le fiancé infidèle La voilà en France Avec l'aide de Sophia Désormais mariée Avec Youssef Dibob Et tous les deux Exilés à Paris Youssef ne se plaint pas D'avoir quitté La terre natale Dans sa terre d'adoption Il nage comme un poisson Dans l'eau Les librairies parisiennes Le comblent A force de lire Il a écrit un premier roman En hommage à son premier soleil De jeunesse Avant Sophia Son épouse actuelle Un soleil bien spécial Voir platonique Puisque Bob ou Youssef S'était pris d'une diva Une cantatrice Taos Amrouch La fille de Fatma Et Belkacem La soeur de Jean-El Moub Le père de Pierre Ses cousins et cousines De Mustapha Le récent collègue Devenu ami C'est rare Du voisin de Jacques Du passage du piano Ce timide premier roman De Youssef Calqué sur L'homme qui n'avait rien compris De Sophia A été accueilli par Graffiti Une émission diffusée à minuit Animée par Arsène et Jessica Deux journalistes bienveillants Avec leurs invités En particulier devant Youssef La jeune plume cabile Mis sur orbite Youssef enchaîne Avec un second livre Une sorte de journal de bord Il y relate ses riches années parisiennes Le titre Chaque jour est un cadeau précieux Chapitre 3 Le confinement persiste Le peuple de Paris Respecte les mesures gouvernementales Les magasins sont approvisionnés A la régulière Pas de pénurie Rien ne manque On mange bien On boit comme d'habitude Boisson à l'eau Bien alcoolisée Après tout Un bon verre de vin Ne fait pas de mal Un verre pris à domicile L'angoisse existe Chez les personnalités Les plus sereines Et confiantes jusque là L'enfermement prolongé Dérange comme un oiseau encagé Et les humains et les oiseaux Ont besoin d'air et de liberté Mais cette situation Ne durera que deux mois Ou trois Le sacrifice d'un jour Sauvera nos vies Et pour toujours Il assurera une aisance sanitaire Pour les générations futures Un pas sur la lune Un pas de géant Pour l'humanité Dit-on Soyons patients Les masques arriveront bientôt Un vaccin sera développé Grâce aux efforts Des laboratoires du monde entier L'union fait la force Dit-on La radio et la télé Nous rassurent Elles nous montrent Des témoignages encourageants Mes contemporains Ont mesuré La fragilité De notre espèce Et de notre planète Ils imputent En partie Cette pandémie A l'exploitation exagérée Des ressources naturelles Mes contemporains A suivre Ces reportages Ont juré De modérer leur consommation Et d'être plus à l'écoute Des autres De cultiver plus de bienveillance A la maison Au bureau Dans la rue Ils sont même convaincus De freiner les flux migratoires En allouant des budgets réguliers Capables de donner Un vrai développement Aux pays pauvres Le confinement persiste L'angoisse nous tenaille Mais la péregne Aucun risque de recevoir Un missile balistique Sur nos toits Aucun exode Pour fuir la guerre N'est à l'ordre du jour Nous sommes convaincus Les masques arriveront En nombre suffisant Un vaccin efficace Nous sauvera Malheureusement Une première victime La mère De la professeure de piano De ma fille Est admise En réanimation Etc Une chaîne de solidarité Etc J'ai beaucoup aimé La nouvelle Le café de Rennes De quoi s'agit-il ? Le café de Rennes De quoi s'agit-il ? En italique Le café de Rennes Le café du monoprix De la rue de Rennes Tout près de l'église Saint-Germain Est presque vide En ce lundi après-midi Quelques jours Après le dernier dur Des confinements Charlotte La barmaide de service Vient de nettoyer La table de Kate Celle-ci la remercie Tout en continuant De feuilleter un livre Heureuse Mélodie La barmaide Curieuse Lui demande La permission De lire Sa quatrième de couverture Sans palabre Demande Acceptée Kate finit Par le lieu offrir Comme les clients Se font rares Charlotte Venue s'asseoir Avec Kate L'unique convive Des lieux Se met à lire Le bouquin Ouvert à la page 88 Immédiatement Elle se plonge Dans sa lecture Fin de l'italique En me documentant Un peu J'apprends Que ces Heureuses Mélodies Sont l'oeuvre D'un ami De Svetlena Venu de Kiev A Paris Depuis 2001 Ancienne camarade De fac De Lika Ma femme Moldave Il habite Au passage Du piano Depuis 5 ans Solitaire Toujours un livre Ou deux A la main Kate court Derrière lui Elle adore Sa façon de parler Avec les mains Elle pense Qu'il est italien Lui se qualifie De français Tant mieux Elle le séduira Elle l'épousera Impatiente D'avoir la nationalité Française On dira d'elle Elle fait partie Des gens de Paris Venus d'ailleurs Kate Journaliste Vient de Tiblicie De Géorgie Elle a même fini Par attribuer Izem Comme prénom A son amie Qui parle avec les mains En postillonnant Incroyable comme Izem Tel que désigné par Kate Cette âme slave Sensible Attire les filles De l'ancien bloc socialiste Soviétique De passage à Paris Pourquoi ? Incroyable comme Izem Tel que désigné par Kate Izem donc Cette âme slave Sensible Attire les filles De l'ancien bloc socialiste Soviétique De passage à Paris Pourquoi lui-même N'arrive pas à percer Ce mystère Cette tendance Mais d'où vient-il A la base Quel âge a-t-il Il a une famille Des parents vivants Des frères Des soeurs Des enfants Une épouse cachée Jacques Jacques Machat Jacques et Machat Les apprentis Du passage du piano Et ses voisins Personne ne l'a aperçu En compagnie d'un proche Même d'une cousine D'un cousin D'un oncle D'une tante Izem Serait-il un apatride Ayant fui la peur au ventre Un régime militaire Et peut-être Ne serait-il pas en train De faire le vide autour de lui En jouant le moine bouddhiste L'ermite Mais baignant dans le broie D'une mégapole bruyante Pas du tout propice A quelques séances de méditation Méditer Et se recueillir Avant une décision importante Quelle décision ? Pour le moment Il lit beaucoup Comme il écrit Des textes courts A l'image De Fourir de miel Un théâtre amusant Capable de contrer Efficacement Le virus asiatique Et cette crise sanitaire Anxiogène Interminable Le confinement persiste Mon employeur Me signifie une période De chômage partiel De trois mois Cela me permet De faire le maître A ma fille Comme j'en profite Pour lire Les derniers livres De Zina L'attente de mon épouse Je la lis Non sans dresser Une sorte de résumé Un peu long à mon goût Mais que Zina Trouve plutôt court Encourageant Allant croire Ses lectrices proches Pourtant censées Être ses amies Et bienveillantes Ne lui ont pas jeté Des fleurs Au contraire Elles l'ont A suivre Zina Humiliée Comme si elles avaient voulu Lui signifier Son manque de talent Comme quoi Elle n'aurait qu'à poser Sa pluie Mais cesser d'écrire Changer de loisir Oui Zina Se présente Comme étant Une simple joueuse Avec la langue française Pour elle Je la citerais Écrire est un passe-temps Un loisir Devant ma fiche De lecture Elle se trouve Soulagée Elle me remercie De l'avoir encensée Si j'ose dire Elle est contente Que j'ai pu comprendre Les efforts Que ses écrits lui exigent Que ses écrits exigent Et je suis sincère Honnête Dans mes analyses Des textes De Zina Qui vient de prendre Un nouveau pseudonyme Alice Le confinement persiste Je suis au chômage Depuis un mois J'ai pu lire et relire Par trois fois Le dernier livre d'Alice La jeune tante De mon épouse Son titre La croisée des vents M'affiche des lectures Une belle évasion Cette croisée des vents Un texte joyeux Un rayon de soleil radieux Antidote A l'anxiété Issue de cette crise sanitaire C'est la vie qui passe Mais une vie observée Minute par minute Alice Laisse le temps Au lecteur De se poser Des scènes de vie de famille Anodine peut-être En d'autres temps Mais les différents Mais les différents Confinements successifs De ces derniers mois Lui donnent raison De détailler la vie Au quotidien De la famille Valente Car l'humain A besoin de l'humain La société fait Homo sapiens Alice Nous fait aimer Le personnage principal Nin Bien sûr Parfois Elle la décrit Courant derrière les basques De ses deux fils Mais c'est pour faire marche arrière Et leur laisser le libre choix De leur vie privée Dans leur vie privée Et professionnelle La preuve Nin accepte sans scier La petite amie de Marc Son fils aîné Elle est comblée De jouer la belle-mère Tolérante Indulgente Car Delphine Sa quasi-belle-fille Vient d'un milieu modeste Bien sûr Une énigme demeure Nin Tente D'apprivoiser La jeune femme Qu'elle trouve réservée Voir mélancolique Sur ce dernier point Roland Son mari Affirme le contraire Ils trouvent la demoiselle Gaye, joyeuse Et bavarde Avec leur fils La croisée des vents Est un arrêt Sur des tranches De la vie contemporaine À Paris Et en Bretagne À Kerbillan Écrit dans une langue Ciselée Un style proustien Il présente des séquences de vie Qui sont le lot De la condition humaine Depuis l'apparition des humains Ici-bas Un texte parfois Amusant Comme le bras de fer implicite Que se livre la belle-fille Et la quasi-belle-mère Bras de fer supposé Et pure imagination de l'auteur Le passage suivant Ne me contredirait pas La pensée de Delphine Qui n'était pas une grande commentatrice De l'existence Traversa l'esprit de Nin Une crispation d'angoisse Lui serra le cœur Elle aboutissait toujours À cette conclusion Absolument nécessaire La confiance Qu'elle devait être capable D'accorder à ses fils Et maintenant À sa quasi-belle-fille Fin de guillemets En attendant cet équilibre Nuit Nin jouit de leurs vacances À cinq Agréables en bord de mer Ses fils sont heureux De quitter le brouhaha de Paris Et de fréquenter le yacht club Roland, discret et généreux Régale la petite famille Par sa délicieuse gastronomie En arrière-plan Nin continue son chemin Dans la littérature À Paris ou en vacances Elle n'oublie pas d'écrire Parfois à la maison Parfois dans un café Avec des complices Elle respire Façon de laisser sa famille Mener à sa guise Son existence Loin des recommandations Dirigistes autoritaires De la mère de famille De l'épouse Et de la quasi-belle-mère N'est-ce pas un rappel Pour dire qu'il y a Le côté court Et le côté jardin Et que tout est question De dosage En effet Un fort dosage Risque de se transformer En poison Poison Disent les médecins Chapitre 4 Bienveillance Un témoignage glaçant Et merveilleux Après l'intervention Du ministre de la santé Ma fille de 8 ans Dit à ma femme Et moi Les informations Sont rassurantes Aujourd'hui Il n'y a que 12 patients En réanimation On sortira Ouf Bientôt au cinéma Mon épouse L'embrasse sur la joue Et l'accompagne Dans sa chambre Pour l'aider Dans ses devoirs de français Je change de chaîne Et tombe Sur un fait divers Qui se finit Dans la concorde Et le pardon Et que le parisien A rapporté Dans sa rubrique Les bons côtés Du confinement Et que je reproduis Les bons côtés Du confinement Demain On viendra Chercher Clem Elle risque D'en prendre De prendre La perpétuité A cause D'une sévère Campagne De dénigrement Menée Tambour battant Accor et accri Par son patron Cet avocat Mange A la même table Que les notables De la place de Paris Et Ceux Des cercles D'influence De la justice Injuste Parisienne Voir Européenne New-Yorkaise Londonienne Ou Moscovite Aux dernières nouvelles D'après les propos Rapportés par son avocate Que Clem N'a pas choisi Son ex-patron A su convaincre Ses trois anciens époux De témoigner A la barre Et d'enfoncer Clem davantage En soulignant Qu'elle Avait été Violente Dans leur ménage Et Qu'ils Furent Des hommes Battus Son ex-patron Cet avocat Influent Ne voudrait-il pas Décourager Décourager Nora L'avocate De Clem Nora La défenseuse Des causes Perdues En effet Celle-ci Détient Un dernier espoir Un dernier espoir Imparable Tient A la sortie Du coma De la victime De Clem Ou son amoureux Joey Pour Nora L'ange gardien De Clem S'il s'en sortait Sain et sauf Il devrait garder Un minimum D'affection Pour elle Ayant de la suite Dans sa ligne De défense Nora prévoit Un second angle D'attaque Et demain On viendra chercher Clem Dans sa prison actuelle A l'idée De ne plus respirer L'air du parc Monceau L'air du parc floral De Vincennes Du bois de Boulogne Du jardin des Tuileries L'air de la forêt De Fontainebleau A l'idée De ne plus jouer La coquine Convoitée Dans les cafés Fréquentés par les célibataires Parisiens Ou touristes De passage Chez nous Au coeur De la ville Lumière A l'idée De ne plus se balader Une cigarette Coincée Entre ses lèvres Coincée Entre ses lèvres Pulpeuses Le long des rues Et boulevards Quartier de l'opéra Montparnasse Place de la Nation Au coeur des quartiers Latins et Saint-Germain Au trocadéro En observant La Dame de Fer Et le chant de Mars Puis A l'idée De ne plus traverser Le palais royal La place du Châtelet A l'idée De ne plus photographier De loin Notre-Dame de Paris A l'idée De ne plus admirer Paris Depuis Le Sacré-Cœur Et Montmartre A l'idée De ne plus fouler La tête dans les étoiles Les rues Montorgueil Mouffetard Les quais de Seine Depuis l'Orangerie Jusqu'à la Bastille Et République A pied ou bien à vélo En solo Ou bien au bras De son Jules Tout frais D'ici ou d'ailleurs Parisien ou provincial A l'idée De ne plus sentir sa vie Clem se sent hypnotisé En train de mourir Se désintégrer Et défaillir Son âme se grise Une sorte De claustrophobie L'envahit Et elle en étouffe Et elle étouffe Et elle respire difficilement Elle panique A l'idée D'être confinée Accoudée à la rambarde De son minuscule balcon Quoique fleurie Comme une banale épouse Soumise Interdite Comme une méchante prisonnière Entre quatre murs Clem frissonne Elle voit flou Des sueurs glacées Maculent son être Bizarrement Aucune envie De rembobiner Le film de son enfance Ne lui vient Elle se dit Que la poisse Et les mauvais génies Ne l'ont pas raté A la perspective De ne plus vivre En plein air Sa tête bourdonne Elle pèse des tonnes Sa tête bourdonne Elle pèse des tonnes Elle déglutit Et médite sur le sens De la vie Et de la justice Des hommes Qui vous enferment A vie Pour un crime Que vous n'avez Que vous n'avez pas commis Dans quatre heures Le verdict sera rendu Et l'avocate de Clem Arrive D'après Et l'avocate de Clem Arrive Ainsi que l'annonce Le surveillant Clem s'en va Menotter vers le parloir Nora lui sourit Ton Joe est sorti du coma Je ferai tout Pour qu'il vienne témoigner À la barre Sinon je demanderai Le report de la séance Une certitude Quand on aime On pardonne Il te pardonnera Sans nul doute Rien qu'en levant ses yeux Sur ta silhouette Jadis désirée Ta belle personne Désormais mourante À la suite De ces mois De détention Préventive Abusive En attendant De recouvrer sa lucidité Et sa raison Une première embellie S'affiche à l'horizon De Joey Que mademoiselle Clem Faillit empoisonner Après ce coma vaincu Il se sent renaître À la vie C'est décidé Il oubliera Les malentendus Ayant jalonné Son existence Sur toutes les différentes Disputes futiles Survenues entre lui Et les filles Qu'il avait rejetées À l'image de Clémentine Justement Cette embellie Sera concrétisée Sous forme d'un pardon Oui Ravi De renaître De ses cendres Il cultivera La bonté Le contraire De la rancune Sa femme Heureuse De son rétablissement Inattendu Le soutient À peine au courant De la cause De ce coma Elle ne fut Ni jalouse Ni fâchée Au contraire Elle versa Une somme Mirobolante Pour lui payer Un avocat réputé Sa ligne de défense Très bien ficelée Ne laissa Aucune place Au doute Quentin la peine Encourue par Clem Et sa complice Pourquoi l'avait-elle Empoisonnée ? Parce que Joey Les avait menacées De les dénoncer D'avoir Tué Les hommes Qui les avaient battus Demain Joey Assistera au procès Coup de théâtre L'avocate De Jolina La tendre femme De Joey La partie civile N'est autre Que la meilleure amie De lycée de Clem Cette avocate Nora A demandé Une certaine Clémence N'est autre Que la meilleure Amie De lycée de Clem L'avocate Nora A demandé Une certaine Clémence Vis-à-vis De sa cliente Dont le prénom Sonne la douceur De mon agrume Préféré algérien Cette Clémentine A en croire Nora N'était pas coupable La vraie coupable Elle était la dame Bourgeoise La maman Du patron de Clémentine La fragile Avocate pénaliste Etait la dame Etait la dame bourgeoise La maman Du patron de Clémentine La fragile Avocate pénaliste L'enfant Non désiré De ses parents A en croire Celle-ci La vieille dame Au courant D'une relation Non consentie Brutale Entre son fils Unique La prunelle De ses yeux Et son employé Et eux Clémentine Ne faisait que jouer Son rôle Protéger sa chair En brouillant Les pistes Aux enquêteurs Le bon avocat Vu les sphères D'influence A ses pieds N'avait Pas eu de mal A dédouaner Sa maman Un simple rapport Dit psychiatrique Lui avait suffi Afin De qualifier Sa vieille maman De folle Et la bonne dame Fut blanchie Nora Ne pouvait pas lutter Contre cette machinerie Ce réseau De l'entre-soi Cette mafia Qui ne disait pas son nom Cette caste impayable Difficile à concasser Tellement elle est dure Comme un bloc de granit Nora compte Sur son amie De lycée Où la femme De Joe La partie civile Se devant De défendre son mari Volage Tombé dans un traquenard Demain Une embellie S'affichera A l'horizon De Joey Vite Demain Est devenu aujourd'hui Dans quelques heures Le procès s'ouvrira Le jour s'est levé Sous un limpide ciel Qui éclate D'une blancheur Virginale Le soleil Ne tardera pas A nous inonder De ces doux rayons Voilà Joey dehors Les passionnés Lève tôt De cette France Qui bosse en silence Et dans l'anonymat Le plus absolu Cours et se dépêchent De prendre les transports Là-bas Un rideau de fer De bistrot Se hisse Au passage de Joe Un fracas Ébranle le calme Du matin Ainsi que la sérénité De Joe Demeurer jusque là Un terme Ainsi que la sérénité De Joe Un groupe de travailleurs Du bâtiment À court Et demande au bistrotier Des cafés À emporter À emporter Une jolie baby-sitter Conduit une poussette De jumeaux D'un palest Un cycliste En sens inverse A failli Faucher Joe Plus de peur Que de mal Oui Heureux De respirer L'air frais Pur De Paris En ses premiers jours De déconfinement Avant le retour A une vie normale Et le retour De la pollution Dans quelques semaines Ou quelques mois Joe Marche Comme un héron Joyeux Fier De pardonner A celle Qui a failli Payer Les pots Cassés Qui a failli Payer Les pots Qui avaient été Cassés Par une tierce Personne Et la séance Du procès S'ouvre Le temps Des préliminaires Dépassés Nora demande La parole Elle tend Le micro A Joe Qui dit Je pardonnerai Tout Et je mesure La portée De mon acte Je sais Ce que c'est Que le confinement Je refuse D'envoyer Cette personne Innocente En prison Elle a plus Besoin De liberté Que De privation De liberté Clémentine Vient d'être Graciée Voilà comment Le désir ardent De Joe A failli Entraîner Clème Dans ce gouffre Cette peine Capitale Pour Joe Une prison A perpétuité Où une guillotine Mène A la mort Sous ses deux Variantes Une mort Immédiate Une mort A petite dose Miraculé Qu'il est Joe Attendra Le sourire En coin Le discours Du premier ministre Confinement Couvre-feu Attestation De sortie Peu importe Les mesures Gouvernementales Censées Freiner La propagation De ce virus L'essentiel Il est en vie Ainsi que ses proches Ses voisins Ses collègues L'essentiel Il évite Il évite la prison Et l'enfermement Et l'enfermement Un vaccin Efficace A grande échelle Arrivera Ce méchant virus Sera vaincu La vie reprendra De plus belle Avec ses loisirs Et les plaisirs Des garçons Et des filles A jouer au chat Et à la souris Un jeu sans enjeu Ni graves conséquences Tout compte fait Chapitre 5 Le confinement Continue Chaque soir A 20h Paris applaudit Le personnel médical Et les premiers De cordée Il le mérite bien Le personnel médical Les premiers De cordée Il le mérite bien Merci les infirmières Les aides-soignants Les livreurs Le personnel médical Et les autres Premiers de cordée Il le mérite bien Merci les infirmières Les aides-soignants Les livreurs Les caissières Et tous les acteurs Qui nous soignent Et nous donnent à manger Et nous donnent à manger Rien de nous manque Sauf l'air Et des contacts journaliers Moi j'ai pris goût A la cigarette Trois cigarettes par jour A fumer sur mon balcon Je fume En appelant mon camarade Jim Qui habite Kiev Depuis 2014 Avec Tania Une prof d'espagnol Ukrainienne Mais ils vont émigrer En Argentine bientôt Jim Récemment Je l'ai évoqué Dans mon roman Un plongeon dans l'enfance Et J'y ai rendu Un hommage familial A madame Smina Smina La tante de la mère De mon camarade Jim Avaient beau Paraitre dépourvu De fougue de fougue Il n'en était rien Dans la vraie vie Comme certaines personnes Capables de chanter Capables de chanter Admirablement Sans être pourvues D'une belle voix Le mystère Il est tombé par sa volonté D'être utile A sa fille Et à Jim Et à sa fille A Jim Et à son frère cadet Et à leur grande soeur Quoique mariée Bien qu'elle fût mariée Et qu'elle Et qu'elle Et qu'elle jouit D'une situation privilégiée Rendant hommage A la grand-mère Madame de Rosière De Robert de Flair L'un des plus brillants Collaborateurs du Figaro Proust parla d'un amour filial Ou pour le citer D'une sorte de grand amour Qui dure toute une vie Et il avait enchaîné Pour expliquer que Ce manque est remplacé Je le citerai encore Par une santé particulière Des êtres supérieurs Qui n'en ont pas Et qu'on appelle La vitalité Smina Était animée D'une vitalité Infaillible Qui fit d'elle Chaque jour Une vieille Bien portante Agréable à vivre Vitalité Joie de vivre Et bienveillance Pour Jim Ses frères et soeurs Et cette bienveillance Une sorte d'amour filial Donc Débordait sur moi Puisque Jim et moi Étions inséparables Elle veillait sur moi Pour sûrement Protéger Jim Contre d'éventuelles Mauvaises pensées Qui Elle veillait sur moi Car elle voulait Protéger Car elle voulait Protéger Jim D'éventuelles mauvaises pensées Auraient pu me corrompre Et Auraient pu me pousser A faire du mal à Jim Fort possible Cette hypothèse connue Dans le monde du sport Sous l'énoncé La meilleure défense La meilleure défense Et l'attaque A ce sujet Elle sut en douce M'avertir De ne pas faire de mal à Jim Etc La tante disait Si tu veux tuer Jim Tu le par écrit Écris cela Sur du papier Et depuis ce jour L'option de tuer Jim Par la pensée A fait son chemin Chez moi Une façon amicale De lui faire payer Son esprit De contradiction A l'endroit De mes convictions Ainsi que Ses moqueries Devant ma tendre Cour Pour Zina Mon rayon de soleil La collégienne Du chassé-croisé De 16h La fille Du futur secrétaire D'une ambassade Au coeur De notre capital économique Et cet assassinat Fit naître en moi Une amitié Fit naître Une amitié indestructible Entre Jim Et moi Chères lectrices Chers lecteurs Nos chers gouvernants Nos chères gouvernantes De nos pays Etats démocratiques Ou républiques émergentes Suivez la démarche Guerre XII De Smina Smina Suit nous apprendre La mesure Par l'exemple Pendant des années Quand je prenais Le goûter de 16h Avec Jim Jamais Il ne lui manqua Notre péché mignon A Jim Son frère Et moi A Smina aussi Notre péché Était le Chocolat en poudre Venu De la capitale économique Etc La tante Smina Cultivait une sorte D'optimisme Exagéré Avant elle Aussi des semblables Humains Des rois Et des reines Jubat Et sa Cléopâtre Ayant fait la guerre Auraient A lire Certains livres D'histoire Revendiqués Une sorte De noble idéal Ils souhaitèrent Une paix universelle Convaincu Que l'homme Est capable De cesser D'être un loup Pour l'homme Il prenait L'entente universelle A l'image De l'entente cordiale Concluant Europe Après la seconde guerre mondiale L'âge d'or de Sapiens Astrid Hier il m'a tout révélé De l'ambiance Qui règne chez lui Elle a tombé de la nuit Tombé de la nuit Depuis le début du confinement Pour ne rien oublier Il tient un petit journal Et ce matin Il m'a envoyé Quelques pages Par mail Que voici Italique C'est le soir Qui arrive maintenant L'instant où Astrid La voisine d'en face Allume la lumière De son appartement Et vient se mettre A son balcon Pour fumer A dire vrai Je ne sais pas Comment elle s'appelle Je lui attribue Ce prénom astral Car à la tombée De la nuit La première lumière Vient de son balcon Et de sa cigarette Laquelle Sur ses lèvres Se consument doucement Je la regarde Depuis ma fenêtre Mon balcon et ma terrasse Mais elle ne me voit pas La fumée qui sort De sa bouche M'arrive dans les narines Mais elle ne me voit pas Mes yeux Scrute le moindre geste De ses paupières Mais son regard Est ailleurs Son regard accompagne Les volutes de fumée Qu'envoient ses pulpeuses Lèvres vers le ciel Le feu de la cigarette Éclaire une partie De son visage Pour décrocher son regard Il m'arrive souvent De prendre ma guitare Je gratte quelques notes aiguës Puis grave Pour faire tomber Ces spirales de fumée Dans la rosace De mon instrument J'essaie à tout prix De capter son regard Je tente désespérément D'accrocher ces volutes De nicotine Aux cordes de ma guitare Et à la mélodie De ses notes Elle continue à fumer Ses yeux se perdent Dans le ciel Les notes de ma guitare Aussi se diffusent au loin Dans le crépuscule De la nuit Je continue à jouer Je gratte fort Sur les cordes Pour faire voyager Davantage la mélodie Je veux lui faire entendre La moindre note Je veux lui faire entendre Cette hymne à l'amour Ma musique et ma folie Elle feint de m'entendre La corde mi aiguë Rond En faisant un bruit strident Sur la table d'harmonie Astrid du phare Écrase sa cigarette Sur la rampe De son balcon Quelques petites étincelles Éclairent ses longues mains Une bague Luit sur la phalange D'un doigt Mais lequel ? Je n'arrive pas A distinguer Quel doigt porte Ce brillant anneau Serait-ce une alliance ? Pourtant je n'ai jamais Aperçu d'homme Sur son balcon Peu importe La bague épouse bien Son doigt Et éclaire bien la nuit Et ébloui mes yeux aussi Il va falloir que je remplace La corde rompue Mais je ne suis pas certain D'en avoir un stock Fin d'italique Je fume En parlant Vers 10h Un matin sur 3 Avec la tante De ma femme Qui a changé D'identité Sur sa page De couverture Sur la page De couverture De son dernier roman Qui a suivi A la croisée des vents Son nouveau nom public Est Alice En général Elle me laisse Une lettre orale Que j'écoute Dans l'après-midi Et le lendemain Je la capte Via son réseau social Et nous finissons Par nous parler Au téléphone Loin des mouchards Qui espionnent Sur les médias sociaux Hier Je lui ai distillé Une seconde fiche De lecture Après avoir lu Très vite son roman Des vies Qui n'ont rien D'exceptionnel Ma fiche De lecture Alice continue De suivre La famille Valente Dans cet épisode Une nouvelle saison Pour emprunter Aux séries télévisées Nin L'héroïne La mère Superactive Mène Mène sa vie Comme dans les épisodes Précédents Vie de famille Remplie par le bonheur D'être comblé Par deux fils Adorables Et un mari Généreux Le fils aîné Entre dans la vie active Le Benjamin Est toujours scolarisé La famille Diversifie ses vacances Entre la Seine et Marne La Bretagne Les Antilles Des loisirs simples Au cours desquels Les deux enfants Désormais adultes Font plaisir aux parents A la maman surtout Qui dirige tout Son unique bonheur Passer du temps ensemble Et c'est réussi Bien sûr Des malentendus Voir Des tensions Naissent De temps en temps Mais tout finit Par rentrer dans l'ordre Car la famille S'est dialoguée Chez elle Dialoguer Les mots Ont leur importance Salvatrice Un second bonheur Et non des moindres Est au coeur De l'existence de Nin Animée Des ateliers d'écriture Nin a besoin De voir du monde Elle combat ainsi Sa tristesse Une technique Pour stabiliser Le pendule Ou le balancier De son moral Comme De même Elle se sent utile Lorsqu'elle fait La lecture A sa vieille maman Grâce à l'écriture Elle oublie Le poids des jours En évoquant La jeunesse De ses fils En train de jouer Dans le jardin familial Avec le chien Les garçons Coupent du bois Allument le feu Comptent les étoiles Dans cette prairie Cette forêt Guillemets Dont les arbres Ombrage Le cours D'une petite rivière Le temps Le temps Où les garçons Guillemets Dont les arbres Ombrageaient Le cours D'une petite rivière C'était le temps Où les garçons S'ébattaient Spontanément Au grand air Ce temps S'était évanoui Avec celui De leur enfance L'époque Était révolue Où dès que possible En toute saison En hiver Sous la neige Dans le vent La brume Sous le soleil aussi Ils se précipitaient Tous quatre Vers le portail De métal Peint en bleu Qu'ils ouvraient Largement Avec enthousiasme Et gourmandise Ils marchaient Sur l'herbe Ils humaient La brise Ils sentaient La pluie Ou la chaleur De l'air Sur leur visage Fin de guillemets Ils étaient quatre Jusque là Et voilà Que Delphine La petite amie Du fils aîné Débarque Et qui est D'une classe modeste Mine se fait Du souci La belle fille Et la quasi belle mère Vont-elles s'entendre Des vies Qui n'ont rien D'exceptionnel Est un épisode Relatif A la vie heureuse De la famille Valente Où l'épouse La mère de famille Nin Au four Et au moulin Est au petit soin De tout le monde La récompense Est là En retour Ses fils Ne la contrarient pas Le Benjamin Ne lui a-t-il pas Offert Une liseuse Si utile Et légère Pour Alléger Le poids Des livres Qu'elle transporte Quand elle Quand elle se déplace Sur sa trottinette Son mari assure la baguette de pas Et reste toujours à son écoute Dans une époque qui va très vite Où les familles se déchirent pour un oui pour un non Cet épisode Aurait pu aussi s'intituler Une famille Heureuse Alice continue de nous éblouir Par une écriture Loin d'être scolaire Écriture Qui est loin d'être scolaire Ses phrases sont tricotées avec passion et persévérance Et la persévérance paie Lisons cette séquence Chantante Guimet Je glisse prestement le sujet sous le tapis Me disant en moi-même Que je verrai plus tard Et ce plus tard Visiblement c'est maintenant A cause du rêve de ce matin Qui m'a réveillé Et qui me pousse maintenant A creuser et à comprendre Fin de guillemets Les livres d'Alice ne se lisent pas Ils doivent être chantés Comprendre Ils doivent être lus à haute voix Jean Dormesson disait Un écrivain C'est le style Alice N'en manque pas Chapitre 7 Le confinement continue Mais le couvre-feu est levé Alors chaque soir vers 20h J'ai droit à une sortie Je promène le chien de mon épouse J'aime beaucoup le village des Abesses la nuit La police est absente Alors pour respirer l'air frais Les riverains se regroupent et partagent le verre de l'amitié Sur les bancs publics Ça rigole L'ambiance est bonne enfant Et j'ai croisé rue le pic des étrangers Coincés chez nous Comme Carla des USA Et Anna de Sao Paulo Ainsi qu'un personnage Qui se présente être le fiancé D'une astride Disparue de ses yeux Depuis le début du confinement Sans oublier Morgane, Kate, Louise, Christine, Jean-Claude, Jacques, Pascal, Farid et Youssef J'ai pris goût à ces réunions sympathiques Le confinement se passe bien Car le pire peut survenir Ma femme me dit Quand la nature nous a doté d'un bon Nous a doté d'un bon système immunitaire Si la nature nous a doté d'un bon système immunitaire Ce virus ne nous frappera pas Elle devrait avoir raison En parallèle Max m'en a dit un peu plus Sur son exercice de séduction platonique Envers sa voisine Astrid Lisons ses notes de cet après-midi Italique La voisine a quitté son balcon Maintenant Les stores restent encore ouverts Montés Je ne trouve pas de cordes De remplacement pour ma guitare Tant pis Et puis la nuit avance Point de fumée Point de petites étincelles Dans le balcon d'en face Balcon d'en face La nuit La pluie ruisselle Astrid est entrée chez elle Depuis sa fenêtre La lumière feutrée de la chambre Imprime sur le rideau mauve Sa belle silhouette En train de se déshabiller Sa robe glissant de son corps vers le sol Est comme cette vague Qui se jette dans un torrent de douceur Un océan de rêve Douceur Un océan de rêve J'ai les yeux qui piquent Sur les parois de la fenêtre Des perles de pluie coulent Le long de l'ombre du corps De la jeune demoiselle Sur mes yeux Des perles de larmes s'éclatent Et s'écrasent sur la caisse de résonance Demoiselle Sur mes yeux Des perles de larmes s'éclatent Et s'écrase Sur la caisse de résonance De ma guitare Maintenant Astrid dort Mes naïves mélodieuses folies L'accompagnent dans ses rêves Ma guitare continue à chanter pour elle Pourquoi je continue à chercher A capter son regard brûlant Me voit-elle Ou bien fait-elle semblant De ne pas me voir De ne pas me voir Pourtant Une myriade de volupté S'intille dans mes yeux Lorsqu'elle se met à son balcon Telle une déesse désert Lorsqu'elle se met à fumer Sa blonde cigarette Et à envoyer cette fumée blanche Dans le ciel A son balcon Telle une déesse désert Lorsqu'elle se met à fumer Sa blonde cigarette Et à envoyer cette fumée blanche Dans le ciel Défiant tous les regards Toutes les curiosités Et toutes les certitudes Dans notre résidence L'oiseau blanc Le bâtiment d'en face Est de loin Le plus beau du quartier La plupart des balcons Sont ornés de fleurs en peau De fleurs en peau Mais Le balcon d'Astride Est le mieux orné On y voit même des murs Et des fraises La jeune femme Ne fait pas que fumer A son balcon Elle entretient ses plantes Et ses fleurs D'une main verte Elle le fait avec beaucoup De douceur et d'attention Quand on voit ce rectangle Verdoyant multicolore Formé par les différentes plantes De ce balcon On a envie D'être une plante Pour sentir la douceur Des caresses Des mains De la jardinière Écriture droite Le confinement continue Mais le couvre-feu élevé Alors chaque soir Vers 21h J'ai droit à une sortie Je promène le chien De mon épouse J'aime beaucoup Le village des Abesses La nuit Le matin je continue Un jour sur trois De garder le lien Avec Alice La tante De mon épouse Ce virus Et l'arrêt De l'activité économique Ont été bénéfiques Pour Alice Étant comme moi Mise au chômage partiel Elle en profite Pour corriger ses textes Et en produire de nouveau La semaine dernière Elle m'a encore soumis par mail Le brouillon De la baignoire de Joséphine Le tome 3 De la saga De la famille Valente Et cette nuit J'ai pu lui concocter Une fiche de lecture Basée sur un angle D'attaque Que j'ai choisi De façon aléatoire Mais ce que je dis Est sincère Mais ce que j'en dis Est sincère Honnête Surtout Je n'oublie pas Le but ultime Encourager le public A lire cette baignoire De Joséphine Qui porte le sous-titre Vacances tropicales Ma fiche de lecture Dans cette nouvelle saison La famille Valente Se prépare pour des vacances L'épisode s'ouvre Par la mobilisation des parents Leur fils aîné Doit préparer Un entretien d'embauche Et leurs conseils Ont été récompensés Entre ces deux repères Préparatif de voyage Et une embauche Nin la mère de famille Toujours à tenter L'impossible Pour le bonheur De ses deux fils Et dans tous ses états Heureusement que son mari Sait répondre présent Quand c'est nécessaire Nin va Nin va jusqu'à l'encenser Existait-il sur cette terre Un mari plus gentil que lui ? Des disputes Émaillent leur quotidien Mais les objectifs sont atteints Quand la technologie Met son grain de sable Comme le jour De leur arrivée En Martinique Téléphone déchargé Les valentes sont dispersées Comment se retrouver ? Vont-ils se retrouver ? Alice pose ce suspense Mineur à vrai dire Pour sûrement s'éloigner De la vie confortable De Nin Voir ennuyeuse Parfois Selon les deux garçons Et leur maman Son but Et de creuser Et de creuser un nouvel aspect De la condition humaine Tellement les flux de conscience Son innombrables Son innombrables Son innombrables Lucides Tellement des flux de conscience Innombrables et lucides Habitent son imagination Débordante Alice Alice de temps en temps Nous pose des jalons Sous forme de suspense Et nous soufflons Avant le nouveau chapitre Qui Et c'est le but Observera le quotidien des valentes Qui est aussi le quotidien De nos contemporains Cet épisode Comme les précédents Doit se lire à haute voix Comme une chanson douce Tellement l'écriture est mélodieuse Bien sûr La famille s'est retrouvée Et les vacances ont été agréables Dans un décor des paysans Loin du béton parisien Du boulevard de Tessier Si bruyant La nature tropicale A comblé nos vacanciers Et la plume de Nin La fonctionnaire de l'écriture A comblé nos vacanciers Et la plume de Nin La fonctionnaire de l'écriture Comme le prouve Le slalom de sa plume digitale Dans ce paragraphe Guillemets Ils partirent en exploration Pour la beauté de l'environnement Pour le dépaysement également Les bungalows étaient à peine visibles Bâtis en retrait Derrière des arbustes De hauts palmiers Et des massifs en pleurs Et des massifs de fleurs Ils parcoururent plusieurs fois Dans l'obscurité Les mêmes allées Qui dessinaient des courbes Et des tournants Avant de découvrir l'objet de leur quête Ils pouvaient être satisfaits Fin de guillemets Comme les précédents épisodes Les parents sont présents Parfois à la limite du flicage De la part de Nin surtout N'est-ce pas elle Qui a proposé cette escapade tropicale ? Est-ce une bonne idée ? Là-bas en Martinique Nin un après-midi doute De son initiative Ni ne trouvait que cet après-midi Improvisé en milieu de semaine N'avait peut-être pas été une immense réussite Ces diverses réflexions ne furent Cela va sans dire Aucunement exprimées aux garçons Mais elles furent en revanche Largement commentées En tête à tête Et autant que nécessaire Entre Roland et Nin Du début à la fin de la baignoire De Joséphine Alice conçoit Une démarche Que l'on pourrait appeler La vie mode d'emploi Aurait-elle lu le livre éponyme De Georges Pérec ? Voudrait-elle le compléter peut-être ? Une dernière attention D'où vient le titre ? Ne serait-ce pas une astuce d'Alice Pour nous signifier Que la vie terrestre Tantôt heureuse Tantôt malheureuse Pèse d'une même poids Qu'une Baignoire perdue Une Épave Au fond d'une barrière de corail Tropicale Mais qui est cette Joséphine ? Mais qui est cette Joséphine ? Alice d'habitude fort bavard De nous cache son choix Le lecteur restera sur sa fin Cette fois-ci Entre nous Il suffit de lire un peu l'histoire Et l'énigme sera vite résolue Je vous dévoilerai tout Avant de passer au chapitre suivant Ça doit être Joséphine Baker Joséphine Baker Et le tour est joué Et si c'était l'une des épouses de Napoléon ? Je dois solliciter Alice Elle seule dénoura l'énigme Si elle veut bien me vendre la mèche Chapitre 8 Le confinement fini Les attestations de déplacement dérogatoire Ne sont plus exigées Aucun contrôle de police ou militaire Esprit gendarme, s'abstenir Policier, vigier, espion CRS, vigile Rentrez chez vous Un cessez-le-feu est décrété Le gouvernement a mis le paquet Il a su limiter les dégâts Quoi que ça coûte Bien sûr La dette devra être Cette dette doit être remboursée Mais Ne vivez-nous Ne vivons-nous pas endettés Depuis des décennies Le confinement est terminé Les masques sont arrivés Les masques sont arrivés Des vaccins ont été développés Des campagnes de vaccination Ont été programmées Le danger s'éloigne Bravo les Parisiens Et les parisiennes Les français Et les françaises Les chercheurs Merci la Chine Pour les masques Et les solutions hydroalcooliques Bien sûr Les peuples Des pays pauvres N'ont pas encore été vaccinés Pas encore été vaccinés Ça viendra Procédons étape par étape Devant cette embellie Sanitaire européenne Occidentale Une rumeur court Une guerre se prépare Ou ça En Europe Les accords signés A la fin de la seconde guerre mondiale Ne seraient-ils plus respectés La triste nouvelle vient de tomber Les satellites américains et français Ont repéré des chars russes Le long de la frontière ukrainienne La diplomatie internationale Doit entrer en action Oui Le confinement était du yaourt Devant ces colonnes de chars Qui lorgnent l'Ukraine Le confinement avait ses bons côtés Et Max et Astrid Ne diraient pas le contraire Lisons la page 11 Du 24 février 2022 Du journal de Max Italique Les oiseaux se posent souvent Sur le balcon de la voisine Ils sont aussi curieux Curieux que les notes de ma guitare Que les notes de ma guitare Comme les notes mélodieuses Ils viennent picorer Des bouts de fraises Sous le regard amusé d'Astrid Visiblement elle aime partager Ses fleurs et ses fruits Avec les oiseaux Mais si elle est vraiment généreuse Alors pourquoi ne veut-elle pas entendre Le rossignol qui gazouille sous ma guitare En attendant les fraises Font le bonheur des oiseaux Et ma guitare Continue de faire chanter Ses cinq cordes Rossignol Rossignol Tiens tiens un oiseau qui me parle Oui le rossignol me rappelle Tant de souvenirs logés Intacts Dans chaque coin de ma mémoire Des souvenirs qui chantent Dans ma tête Des souvenirs d'ici et d'ailleurs Ici Juste en face Dans le bal Sur le balcon d'Astrid Ses fleurs Fraises Et mûres Ici aussi Lors des différents concerts musicaux Au Grand Rex À l'Olympia Au Zénith de Paris À la Coupole De Comble-la-Ville Le rossignol Il y a tant chanté Les plus belles berceuses De mon enfance Ces berceuses de Kabylie Chantaient ou comptaient Autour du canoun Ce coin du feu Qui réunissait Toutes les générations Ce lieu Où se passaient Tous les messages Et se léguaient Les détails Les plus fins D'une culture orale À la lueur De la flamme Et de la bougie Ce lieu Se pont Entre les générations Le rossignol Kabylie Nous a quittés Le week-end De dernier Ce samedi 2 mai au soir Il va rejoindre Les étoiles Dans le ciel De l'éternité C'est à la nuit Tombée Qu'Astrid Arrose Ses plantes Je me demande Pourquoi Elle attend la nuit Pour s'occuper De son jardin Fleuri Doit-elle Participer À ses concours De balcon fleurie Organisé par la ville Le fait-elle À cette heure tardive Dans l'obscurité À l'abri des regards Pour garder Le secret De son savoir-faire C'est la nuit Qu'elle aime respirer Le parfum capiteux De ses fleurs Et de ses plantes Pendant qu'elle Les arrose C'est à ce moment-là Aussi Qu'elle allume Sa cigarette La fumée De sa cigarette Mélangée au parfum De ses fleurs Du sud L'enivre Sans doute Cela se voit Dans ses gestes Je le vois Dans la façon De balancer Sa chevelure En arrière Et sa manière D'expulser La fumée De sa bouche généreuse Vers le ciel Expulser La fumée Nonchalamment Comme pour défier Ses nuages Qui cachent Les étoiles Astrid Nonchalamment Comme pour défier Ses nuages Qui cachent Qui cachent Les étoiles Astrid Plus forte Qu'un soleil Ne se couche pas La nuit Elle brille Sur ce balcon Qui me fait face Et je continue A quémander Son regard Qui m'ignore Et m'efface Promis Demain Demain J'irai à la pépinière De la nationale 7 Pour acheter Les plantes Pour ma terrasse Et mon balcon J'irai Aussi Acheter un jeu De cordes Pour ma guitare Peut-être Un oiseau Logé dans son balcon Ou peut-être Une abeille Viendra sur ma terrasse Picorer Butiner Sur mes futures plantes Qui sait Cet oiseau Ou cette abeille Lui transmettra Mon doux Et romantique message Demain J'irai chercher Les plus belles fleurs De la place parisienne La nuit a été courte De la place parisienne La nuit a été courte De bon matin Je me suis rendue A la plus grande pépinière De la ville Sandra et Benjamin Les gentils vendeurs De la pépinière M'ont conseillé Sur les différentes plantes Et fleurs Afin d'orner Ma terrasse Et le balcon Et mon balcon J'ai travaillé dur En cette fin de matinée Pour empoter Toutes les plantes Et les installer Sur le balcon Et la terrasse Jardinier Paysagiste Mon voisin José Est venu Me donner Un sacré coup de main Ma terrasse Et mon balcon Vont enfin rivaliser Avec le balcon De la voisine Avec tout ce bazar vert J'espère pouvoir décrocher Son sourire Et son regard bleu acier Ce regard D'autres cieux Me rappelle Celui Ce regard D'autres cieux Me rappelle Celui de Rosa La fille De ma folle Naïve jeunesse Cette sirène De la montagne Que je croisais tous les jours A mon retour Du lycée Ou de la fontaine Avec la cruche d'eau Sur la tête Le regard fugitif Vers le ciel Rosa ne fumait pas Mais le mouvement De ses beaux cils noirs Allumait la plus douce Flamme de l'amour Dans mon coeur Palpitant Son corps déambulant Sous le poids De la cruche En terre cuite Sur sa tête Est ce Est ce brasier Soufflant En silence Sur les bois Ardents De mon corps Brûlant Ce coeur Battant Mais le vent A soufflé fort Sur le feu Qui nous animait Rosa Préférait Choisir un homme Plus âgé Et plus riche Enfin Je ne savais pas Si c'était son choix Ou bien celui De sa famille De lui faire accepter Ce riche prétendant Un cousin lointain De la banlieue D'Alger-la-Blanche A en croire la rumeur Ou Fake news A la montagne Rares Étaient les maisons Munies De balcon Les plantes Et les fleurs Poussaient à même le sol Les gens n'avaient pas Le vertige Des hauteurs Ils avaient Les pieds À terre Quoique À y réfléchir Les jeunes filles Étaient un peu Plus aériennes Les plus belles Narguaient souvent Les garçons Qui les admiraient Le jeu de séduction Était plus naïf Sans prétention aucune Ce n'est pas le cas De la voisine Astrid Est non seulement Aérienne Et altière Mais elle défie Même les étoiles La preuve C'est toujours la nuit Qu'elle se met Sur ce foutu balcon Juste en face À quelques mètres À vol d'oiseau Oui Ni l'oiseau Ni mes yeux N'arrivent à décrocher Son regard Quelle prétentieuse Elle sait que je la regarde Avec tendresse Je suis sûre Qu'elle me voit Elle est trop fière Pour le montrer Pour me regarder Dans les yeux Par moments J'ai envie de balancer Un petit caillou En direction de son balcon Je veux la provoquer Je n'aime pas Quand on m'ignore De la sorte Et j'ai l'impression Qu'elle joue avec ça Mais si on devait Laisser agir le bon sens Pourquoi aurait-elle intérêt A me snobber Et puis Avec ça Mais Si on devait laisser agir Le bon sens Pourquoi aurait-elle intérêt A me snobber Et puis moi Pourquoi j'insiste À rester dans son Dans mon imbécile mutisme Pourquoi je ne lui écris pas Son prénom Astrid Pourquoi ne m'entendrait-elle pas Si le bon sens Devait mieux régir Les choses Pourquoi ne m'entendrait-elle pas Oui Le bon sens Devrait mieux régir Les choses Les plantes Les fleurs De nos jardins respectifs Les choses Les plantes Et les fleurs De nos jardins respectifs Partagent bien les mêmes oiseaux Et les mêmes abeilles Les mêmes parfums aussi Alors Pourquoi Ne partageons-nous pas Nos regards Nos sourires Le nectar de nos fleurs Nous est pourtant commun De fil en aiguille Je m'interroge Le bon sens Le bon sens Est-il la chose La mieux partagée au monde ? Mon oeil Oui Devant moi Devant mes yeux Juste en face On refuse de partager Même le regard Pourtant gratuit Peut-être que le bon sens Peut-être que le bon sens Est le plus partagé Mais est-il partagé équitablement Entre les êtres ? Entre les êtres Entre les êtres Celui qui me dira Que Descartes avait raison Il aura dans la gueule Ce caillou que j'ai dans la main Il sera fouetté Avec la corde mi Rompue De ma pauvre guitare Il finira par comprendre La misère L'indifférence Que me fait subir Astrid Mais tout le monde Distingue-t-il le vrai du faux Le bien du mal Avec les mêmes yeux Le même regard Astrid ne serait-elle pas L'orgueilleuse satisfaite Et moi le malheureux attentiste Puis ce journaliste Pose cette épineuse question Le bonheur rend-il heureux ? L'idiot aura raison de croire A la générosité de ce monde Quand on peut vous priver D'un regard ou d'un sourire gratuit Pourquoi attendre que l'on vous comprenne Ou que l'on vous prenne dans les bras Pour vous réconforter ? Aujourd'hui, ici et ailleurs Des millions de gens Vont chercher le bonheur virtuel A travers les réseaux sociaux A des milliers de kilomètres Ils confient et disent tout Aux écrans Ils laissent leur temps Leur cœur et même Ils y laissent leur temps Leur cœur et même leur âme Sont-ils vraiment heureux ? Je ne sais pas Et toi qui cherches ce brin de bonheur Dans les yeux Le regard de ta voisine d'en face A dix mètres à vol d'oiseau Ton bonheur est à porter des yeux De mademoiselle Astrid Qui ne veut pas te regarder Idiot va Tu continues d'y croire La tête dure comme le mur d'en face Je ne lâcherai pas A la guerre comme à la guerre Elle, elle continue à me narguer A me tenser de son indifférence Moi je persévère à attirer Son attention à faire naître De la générosité dans son regard De la tendresse dans son cœur Aussi aride que le désert du Nevada Aussi glacial que le vent A coupé au couteau de Sibérie Homme rêveur Toi qui espères avoir le regard Ou le sourire De cette voisine Qui t'ignore Sais-tu que tu perds ton temps ? Tu joues avec le vent Et tu laisses passer le plus beau des printemps Tu devrais arroser tes plantes Remplir d'eau cette écuelle pour les oiseaux N'oublie pas que seuls ces oiseaux Te sourient, te regardent Et te chantent Et chantent pour toi Sans rien demander Tu sais qu'ils aiment aussi Les notes de ta guitare Ce soir Les rideaux sont baissés en face Je ne vois pas de lumière Pas de lumière non plus Pas de lumière non plus Astrid n'est pas là Je n'ai toujours pas remplacé la corde de ma guitare Cette nuit j'ai fait un rêve Elle n'était pas à son balcon Mais là, juste ici, tout près Cette nuit elle est venue même dans mon lit Plein d'affection Et de désir Son regard est généreux Son corps brûlant comme la braise D'un feu D'un feu D'un feu qu'attise le vent Son regard est généreux Son corps brûlant comme la braise d'un feu Son corps brûlant comme la Comme la braise d'un feu qu'attise le vent Fait palpiter mon cœur d'oiseau Qui chante la joie L'insouciance Et qui se fait brûler les ailes Comme Ica De la mythologie grecque Astrid ne m'a pas offert seulement son regard Son envie folle et sauvage Son regard Mais son envie folle et sauvage De faire connaissance sans tabou Toute la nuit du rêve A la suite de cette joie De ce rêve éphémère J'ai décidé le lendemain De ne plus faire le guet Sur la terrasse ou le balcon J'ai décidé d'agir De lui écrire De lui dire toute la vérité Rien que la vérité Je le jure devant le jour La nuit L'aurore Et le soleil couchant Écriture droite Max débuta sa lettre Par une poésie de Pouchkine Une lettre en papier craft Qu'il déposerait lui-même Qu'il avait décidé de déposer lui-même Dans la boîte aux lettres De sa voisine Astrid Dufar Manque de chance L'immeuble de la voisine Ne pouvait être accessible Sans digicode A partir de 19h Et Max impatient S'y était rendu à minuit Le lendemain Le lendemain Il put déposer sa lettre En lieu sûr Dès 8h Voici le début De cette missive romantique Ayant soliloqué Dans le noir Toute la nuit Max jugea de trop La poésie de départ De Pouchkine Qu'il inséra Dans la version de la veille Qu'il avait inséré Dans la version de la veille Voici donc le préambule Destiné à mademoiselle Astrid Chère voisine Oui je sais votre prénom Comment j'ai contrôlé Sur les boîtes aux lettres De votre entrée d'immeuble Au niveau de votre étage J'ai repéré 4 appartements Il se trouve que 3 sont des familles Que je connais bien Par déduction La boîte Astrid Dufar Ne peut que vous Concerner Chapitre 8 Le confinement fini Les attestations Ne peut que Vous concerner Chapitre 9 Microbes humains Rose Rosa et Max Ares Qui de son prénom De baptême De jeunes sensibles Pleins d'illusions Leurs têtes Sont souvent Dans les étoiles Quoi de normal Sachant Quoi de plus normal Sachant que Sur leur terre natale Ensoleillée Une pluie d'étoiles Ne cesse de pleuvoir De nos jours encore Et toute l'année Enfin presque Mais Le vent A soufflé Très fort Sur le feu Qui animait Leurs sentiments Réciproques Rosa Préféra Choisir un homme Plus âgé Plus âgé Et plus riche Enfin Max Ares Qui Ne Savait pas Si c'était son choix Ou bien Celui de sa famille De lui coller Ce riche prétendant Un cousin lointain De la petite ville Que par la suite Max Finit par désigner Ikuta Par désigner Par Ikuta En banlieue algéroise Parce que Roja Rosa devint folle Par À la suite De ce mariage Arrangé Et personne Ne lui vint en elle A l'aide Ares qui Max Ne sut la folie L'aliénation De son soleil De jeunesse Qu'une fois Son autobiographie A elle Publiée Après Sa fuite De la maison Conjugale Cinq ans plus tard Une maison Qu'elle assimila A un asile de fous Comme celui De la ville D'Ikuta Du livre Posthume De Yasunara Kawabata Titré Les pissenlits Rosa Dans Des parents bêtes Son témoignage Mis en page 5 Une exergue Puisée Dans ce bouquin Japonais Et Que voici Ce qui allège La pensée Des parents Qui ont abandonné Un membre De leur famille Dans cet asile D'aliéné Un lieu par ailleurs Souvent lugubre Et inhumain C'est Uniquement La beauté Lumineuse De la nature Environnante Et les grâces De la chaleur Que dispense La ville D'Ikuta Tel Une fleur De pissenlit Oui Le confinement Vient d'être Allégé Au revoir Les attestations De déplacement Dérogatoire Ça s'appelle aussi Des laissés-passer Ou des saufs-conduits À suivre L'oeuvre De Mohamed Dib Et sa trilogie Du temps De l'Algérie Française Le temps Des colonies Dirait Max Vous voudriez sûrement Retrouver un passage De monsieur Dib Relatif aux attestations De déplacement Dérogatoire N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Dans quel tome Cherchez ? Le tome De la grande maison ? Le tome De l'incendie ? Le tome Du métier A tisser ? Quelques Cliques De souris Sur la toile Et le texte Est extrait ? Une nostalgie Me submerge Immédiatement Je suis Catapulté Catapulté très loin 40 ans plus tôt Vers un autre continent Loin de l'Europe Dans un collège Du pourtour méditerranéen Au cœur De la resplendissante Kabili De la généreuse Algérie De la généreuse Algérie Oui Au revoir Les autorisations De sortie Esprit gendarme S'abstenir Policier Vigier Espion CRS Vigile Rentrez Chez vous Une paix Est conclue Quoi que relative Entre la France Et le virus Asiatique On peut sortir Les masques Sont disponibles Ainsi que les vaccins Je parle des pays Dits Riches Soyons Optimistes Etc Malheureusement La loi de Murphy Dite De la catastrophe Inévitable Celle de l'emmerdement Maximal Et risque de frapper Une rumeur Cours à nos portes L'Europe risque De connaître Une guerre Bientôt La fédération De Russie D'après les satellites Américains Encercle les frontières D'Ukraine Une armée forte De plus de 100 000 soldats Devant cette guerre Et cette invasion injuste Ma femme me dit Comme quoi Le virus asiatique Est loin D'être une fatalité Les agissements Du Kremlin Oui Son président Peut être fou Et déprimé A cause du virus 19 Son président Peut être fou Et déprimé A cause du virus 19 Pourrait même Utiliser l'arme Nucléaire Et Max Et Mademoiselle Astrid Ne diraient pas Le contraire Pensée De Mademoiselle Astrid Telle qu'imaginée Par la plume De Max Est couchée Sur la page 11 Et les suivantes En date du 24 février 2022 Lisons Ne direz pas le contraire Chapitre 10 Les larmes de Kiev Le virus asiatique Le virus asiatique a mis de l'ordre Dans la tête de nos contemporains Contemporains Ils ont remis en cause Leur mode de vie actuel Qui incite à la vitesse Etc Nos contemporains se calment Mais du moins à Paris Le confinement a été difficile Car les appartements sont petits Et puis Actuel moderne Qui incite à la vitesse La consommation de masse La société des loisirs Et indirectement Au gaspillage Des ressources naturelles Nos contemporains se calment Mais du moins à Paris Le confinement a été difficile Car les appartements sont petits Et puis être enfermé N'est pas Dans les gènes Du parisien et de la parisienne Hemingway n'a-t-il pas comparé La vie de lumière A une joyeuse fête Continue Pourtant On aura beau être déprimé Angoissé Au cours des confinements Successifs à Paris On aura beau être Déprimé Angoissé Au cours des confinements Successifs à Paris La paix a régné Nul bombardier n'a largué Ses bombes sur la ville Et ses monuments Et ses hôpitaux Nul fou ne nous a donné Un ultimatum Pour quitter nos maisons Avant de lancer ses chars Et éventuellement Un missile Avec une ogive nucléaire Pour nous pulvériser Oui Au temps du confinement Nos vies ont été ralenties Nos fêtes ont cessé Les rapports familiaux Amicaux professionnels Ont pris Une autre forme Grâce aux outils digitaux On a pu se voir Par Téléconférences Et c'est des Conférences C'est déjà ça de gagner On a gardé quand même L'espoir de vaincre ce virus Des campagnes de vaccination Ont été réalisées Avec succès Dans l'ensemble Des restrictions Ont limité notre quotidien Mais La paix a régné Bien sûr Des gens ont perdu leur emploi Bien sûr Des disputes ont éclaté Dans les familles Mais la paix a été au rendez-vous Comme depuis 1945 Et je parle de Paris Une paix assurée Grâce aux accords signés A la fin de la seconde guerre Seconde guerre mondiale Comme quoi le pire N'est jamais loin Comme quoi le virus 19 N'est rien Devant ce risque de guerre Entre les deux frères Ukrainiens et Russes Kiev Risque d'être anéanti A suivre les derniers propos Du maître du Kremlin Il promet un déluge de bombes Aux populations Aux populations Qui l'invitent A partir loin de leur maison Comme quoi A Montmartre Nous n'étions pas à plaindre Au temps du confinement Nous étions au chaud Entourés de nos proches Nulle bombe n'était à craindre Nulle exode n'était à craindre Nulle agression nucléaire N'était à craindre Nulle troisième guerre mondiale Au temps du confinement N'était à craindre Et là Toute la planète Retient son souffle Le tsar de la Sainte Russie Va-t-il dépasser La ligne rouge ? Aura-t-il le courage De lancer sa colonne de char Sur Kiev Et la nation de Gogol ? Dans ce sens Une jeune romancière Tania Volovskaya Vient de publier Une sorte de manifeste Voir une lettre ouverte A l'attention du maître De la place rouge De Moscou Elle l'exhorte A freiner Ses ardeurs expansionnistes Elle lui rappelle Que les deux peuples Ukrainiens et Russes Ont bu le même lait Du même sein maternel Elle tente de lui faire Un chantage sentimental En le tenant par les arts Et la littérature Elle lui cite Gogol Et sa nouvelle La perspective Nevski Extraite De ses nouvelles De Saint-Pétersbourg Oui, elle l'exhorte A ne pas fâcher L'âme gaie De Nicolas Gogol Ce farceur Qui sut défendre L'âme slave russe Ukrainienne Elle va jusqu'à lui citer Un passage merveilleux Gorgé de soleil Irrigué Avec une joie Susceptible De vaincre Toutes les mélancolies Toutes les angoisses Par cette audace Tania Tente de toucher Justement L'âme slave Du maître Du Kremlin Afin de le faire Revenir à la raison A la table des négociations A la diplomatie Va-t-elle réussir ? Et pour tenter Le coup de grâce Tania a choisi Un titre troublant Pour son pamphlet Les larmes de Gogol Voici le passage En question Extrait de La perspective Nevski Je le reproduis Le poète ne dort plus C'est durant la nuit Et dans ses rêves Que Sa seule richesse Vient à lui Sa parure A la simplicité Des pensées Du poète Et ce joli Fichu Sur son cou gracieux Tout en elle Est pudeur Tout respire Le bon goût Mystérieux Et indicible Comme elle est souple Sa démarche avenante Comme ils sont mélodieux Le bruit De ses pas Et le bruissement De sa robe Quel enchantement Que ce bras Dans ce bras Cancer Un brassard De cheveux Tressés Tania veut convaincre Le maître du Kremlin De réviser sa position Elle en met une couche En lui conseillant Elle en ajoute une couche En lui conseillant De faire appel A la beauté De la langue russe Celle de Gogol Par exemple Pour discuter Avec le jeune Président de Kiev Elle lui fait lire Justement Une réflexion de Gogol Sur la beauté Que voici La beauté La beauté fait De vrais miracles Chez une femme belle Les imperfections Au lieu de repousser Exercent un attrait Tout particulier Le vice Lui-même Est charmant Mais Que s'évanouisse la beauté Et la femme Doit être Vingt fois Plus intelligente Que l'homme Pour inspirer le respect A défaut D'amour Tania Va-t-elle calmer Le bras de fer Lancé par Moscou Avec Kiev Et le monde occidental Lancé par Moscou Contre Kiev Et le monde occidental Lui avoir cité Ces beaux textes Va-t-il réveiller Va-t-elle Après lui avoir cité Ces beaux textes Va-t-elle réveiller La sensibilité De son âme slave Son âme sensible Cela va de soi Le langage des mots Voire des fleurs Va-t-il triompher Devant le langage Des armes La vie des hommes Comtera-t-elle plus Devant son dogme En train de le pousser Vers Pèsera-t-elle Face à son dogme Qui le pousse Vers un génocide Annoncé Le monde Restera-t-il Les bras croisés Inerte Le monde Le laissera-t-il Tuer bébé Enfant Femme Vieillard Et détruire Les jolis vestiges Historiques D'Odessa Et d'autres villes D'Ukraine Sans nulle Solidarité L'Europe La Chine Et les USA Laisseront-ils Impossédés Tirés sur des innocents Pour la simple raison Que des rumeurs Courrent Sur une éventuelle Adhésion De la patrie de Gogol A l'Union Européenne Et que cette adhésion Pourrait laisser Laisser le champ libre A l'Occident Pour braquer Ses missiles Vers Moscou Serions-nous Devant la même crise Que celle affrontée Par Fidel Castro Et Kennedy L'histoire Dit-on Est un éternel recommencement Et l'homme Refuse d'apprendre De ses erreurs Et de ses horreurs Ce matin En date Du 14 mars 2022 Max Reçoit Dans sa Boîte aux lettres Postales Un courrier Signé Astrid Dufar Une simple carte postale Avec une écriture Serrée Et très bien lisible Sa voisine De sa position géographique actuelle Est très bien lisible Une carte de sa voisine De sa position géographique actuelle La Pologne Elle lui dévoile son identité sur les médias sociaux Tania Volovskaya Elle le remercie pour ses lettres Et les tendres mots qu'il lui a destinés Adressée Adressée au cours du récent confinement parisien Surtout Elle lui passe son numéro de téléphone Il lui adresse immédiatement un SMS A son tour A son tour Elle lui répond En lui montrant un lien Web Vers sa page hébergée Chez un média social Sécurisé Max s'y connecte Il tombe sur une cagnotte ouverte Au profit des migrants ukrainiens Généreux comme à son habitude Max fait un don de 100 euros Le lendemain Il s'abonne au fil des actualités de Tania Astrid Dufar De son identité telle que marquée Sur sa boîte aux lettres physique Postale De l'immeuble en face du Du balcon de Max De Max de la résidence Loiseau Blanc Ce matin Loiseau Blanc Ce matin la nouvelle douloureuse Est relayée sur les médias sociaux Tania est en route vers Kiev Là-bas elle rejoindra son frère marié Avec Anastasia Depuis 2012 Ah c'est pour cela Qu'elle a sollicité Poutine Avec une fausse identité Tania Volovskaya Par ce prénom slave Elle tentait de semer Plus de sensibilité Dans l'âme slave Du maître du Kremlin Dès lors ce dernier Pourrait accepter le cessez-le-feu Et le jeune frère d'Astrid Sa femme et l'Ukraine Serait sains et sauf Les réfugiés reviendraient chez eux Faire le deuil de bien des atrocités Et les bombardements et les missiles Cesseraient leur danse macabre Les sirènes de la mort seraient remplacées Par les violons de la paix et de la fraternité Et de la fraternité Max Fraternité Max Elle dirige vers la fenêtre du salon Le balcon d'Astrid lui fait face Fleurit Curieusement les lumières sont allumées Astrid serait-elle de retour déjà ? Peu importe qui y habite Max n'a qu'une seule envie Réveiller le rossignol endormi Dans la rosace de sa guitare Une mélodie emplit la cour des deux immeubles La cour des deux immeubles La cour d'Astrid Et celle de Max Des deux immeubles Qui est celle d'Astrid et de Max Une chanson douce La fenêtre d'en face s'ouvre Une fille de dix ans fait face au guitariste Guitariste Elle lui répond par une mélodie parallèle Jouer à l'aide d'une flûte traversière Puis sa mère se montre à côté de la fille Guitare et flûte au repos La fille dit Dis, s'il te plaît Au bon voisin De nous jouer une autre chanson Max a bien sûr tout entendu Il a sans transition Entamé la chanson de la paix universelle Imagine De John Lennon Le lendemain Astrid l'appelle Comme quoi elle cède son appartement à Barbara Et sa fille Misha Deux réfugiés de Kiev Ayant fui une banlieue de Kiev Mise à feu et à sang Par l'armée sanguinaire russe Épaulée par des bataillons Venus de Grozny et Damas Paraît-il Des soldats qui tuent les civils Des soldats qui violentent les vieux et les femmes enceintes Et les femmes sans protection Des soldats sans foi ni loi Qui refusent d'accepter un minimum de règles Car les guerres modernes Sont dit-on Régies par des règles signées par tous les pays Depuis la seconde guerre mondiale Pour le moment Astrid se terre dans les abris souterrains Contente de revoir son frère et sa belle-sœur enceintes de trois mois Oui elle se terre en famille Même si des rumeurs courent Sur la victoire de la résistance ukrainienne Mais personne n'a confiance dans la propagande russe Qui dit se rabattre loin de Kiev Le maître du Kremlin peut à tout moment lancer Ses tueuses sur les populations civiles Sans état d'âme Ce sera quoi l'issue ? Ça finira quand ? La fin ? Tuer le boucher par la force ? Refuser son gaz et son charbon et sa vodka Et sa vodka et ses call girls ? Le destituer de l'intérieur ? Raser son quartier général et son bunker Par l'arme atomique qu'il ne cesse de brandir devant l'Europe et ses alliés Une bonne nouvelle quand même Michelle La maman de Zvi L'institutrice de piano de ma fille Daria Mela Est sortie de la salle de réanimation Aussitôt elle a suivi un protocole strict Se faire vacciner trois fois Et c'est fait Mais une crainte est signalée par les médias sociaux Sur les médias sociaux par sa fille Ayant sa propre mère vivant encore à Odessa Elle est partie lui rendre visite Visite le 1er février dernier Soit 24 jours avant l'invasion De sa terre natale par le possédé Par le possédé le boucher Que certains prennent pour le messie Le redresseur de tors Voit pour un illuminé Et ce lundi 4 avril 2022 Odessa Risque de crouler Sous un déluge de bombes Sans loi ni foi Michel échappera-t-elle au missile du malade En train de faire sombrer Le peuple russe Dans une honte infamante Après avoir échappé au virus 19 Elle s'est vue immortelle Fière de remercier Dieu En allumant 65 bougies A l'église de la Madeleine Les saints et leurs patrons Et leurs apôtres Auraient-ils Ignoré ces prières ? Fin du roman